Le cadrage défensif à 1 contre 1. Alors qu'est-ce qu'on attend par cadrage défensif ? C'est la capacité du défenseur à amener l'attaquant là où il a envie de l'amener pour se retrouver en position de force par rapport à celui-ci. Donc là on parlera sur cette situation pas du tout de rythme de défense, de tempo, de montée défensive ni de l'acte du plaquage, on va vraiment se concentrer sur le cadrage en lui-même. Donc au niveau débutant, dans un premier temps, dans un espace de 5 à 7 mètres sur environ 10 de profondeur on a un attaquant avec bouclier ici qui partira du plo rouge et un défenseur qui partira du plo jaune. Donc objectif de l'attaquant, réussir à passer à une des plos jaunes sans travail d'appui, juste en courant droit. Objectif du défenseur, tout simplement, arriver à prendre le bouclier. Donc là on parlera vraiment du cadrage défensif. Donc dans un premier temps, vous voyez le joueur plo jaune qui est mobile sur ses appuis. Donc objectif, travailler aussi sur l'ouverture d'appui, comprendre que le cadrage commence déjà dès le départ par le premier appui. Donc ici, avoir l'appui gauche devant et l'appui droit derrière. Ensuite, arriver à monter épaule intérieure de l'attaquant. Donc vraiment lui offrir que l'espace extérieur ici. Donc bien, épaule intérieure. Alors quand on dit épaule intérieure, c'est même pas épaule intérieure, c'est un mètre intérieur. On ne lui laisse qu'une seule solution, c'est-à-dire la solution extérieure, pour l'amener là où on a envie de l'amener. Tout simplement. Donc on voit ici le joueur plo jaune qui est mobile sur les jambes. Donc mobilité des appuis, dissociation entre le bas et le haut, activité du joueur, fréquence d'appui pour rester pour l'intérieur. Et là, il lui offre que l'espace à gauche à l'attaquant. Donc ce qui ne lui permet pas d'avoir d'autres choix. Donc dans un deuxième temps, on change la façon de cadrer, c'est-à-dire que le défenseur part du plo bleu, donc part côté opposé. Donc là, c'est toujours pareil. Objectif du défenseur, ne laisser qu'un seul espace à l'attaquant pour être sûr de l'endroit qui va être attaqué pour pouvoir défendre sur celui-ci, tout simplement. Donc là, on pourra comparer cette situation-là, une situation de sous-nombre défensive à 1 contre 2. L'objectif étant de fermer les extérieurs, tout en ayant la possibilité de pouvoir défendre sur le porteur du ballon. On le verra tout à l'heure. Donc là, on voit bien la course du défenseur qui est d'abord droite pour bien cadrer et offrir juste une seule solution à l'attaquant. Et ensuite, qui se referme sur l'espace. Alors attention de ne pas partir trop tard, parce que si on part trop tard, forcément, si on cadre pas assez bien l'attaquant, on peut se retrouver débordé. Bien sûr, il faut savoir s'adapter aussi à l'attaquant qu'on a en face, suivant si c'est un avant, un trois quarts, sa vitesse, ses appuis, etc. Donc ça, c'est aussi apprendre à observer les joueurs qu'on a en face de nous pour utiliser la bonne forme de défense par rapport à celui-ci. Donc bien sûr, à chaque fois, on change d'épaule. Situation à droite, situation à gauche, pour travailler sur les deux côtés d'épaule. Sachant qu'on n'insiste pas du tout sur l'acte de plaquage là. Alors c'est pour ça que vous pouvez voir différentes formes de plaquage. Parce qu'on insiste vraiment juste sur la course et le cadrage défensif. Donc cette volonté de laisser qu'un seul espace et de fermer cet espace-là très rapidement. Donc par contre, on pourra commencer à aborder le rythme de course un petit peu. La fréquence d'appui, ça c'est une certitude. Et le gain de ligne d'avantage. Donc pour l'instant, on insiste aussi là-dessus. Le défenseur monte sur une course droite, pas de travail d'appui. C'est quelque chose qu'on verra ensuite sur la situation suivante. Voilà, on voit que le joueur referme. Donc laisse qu'un seul espace, qu'un seul choix. Et referme l'espace. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, l'attaquant se retrouvera en plastron. Donc il va avoir le droit, tout simplement, de travailler sur les appuis. Donc on voit ici, objectif du défenseur, c'est toujours pareil. Cadrage défensif. L'amener là où on a envie de l'amener. Seule petite différence, c'est qu'on intervient sur le défenseur. Celui-ci a le droit de travailler sur les appuis, faire quelques crochets. Donc objectif de l'attaquant, c'est tout simple, c'est d'aller marquer. Alors on peut le faire sans ballon d'abord, et ensuite mettre l'attaquant avec ballon. Ce qui mettra celui-ci un petit peu plus en difficulté, forcément. Donc seule consigne très très importante, c'est l'interdiction de se faire prendre l'intérieur. Voilà. Donc on doit faire en sorte d'avoir l'orientation de ses épaules. Le cadrage qui nous permet, ou qui surtout ne permet pas à l'attaquant, de nous prendre l'intérieur. Donc là on voit bien ici, le joueur est déjà orienté épaules vers l'extérieur. Mais n'a pas dépassé l'attaquant dans l'espace. Ce qui lui permet de ne pas se reprendre l'intérieur, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Donc on insiste là-dessus. C'est bien un mètre intérieur et non pas sur le joueur. Si on se retrouve en face du joueur, on est déjà en difficulté. C'est vraiment un mètre intérieur et on referme très vite l'espace. Donc on voit sans ballon et maintenant ici avec ballon. Toujours à vitesse réduite. Alors ce qu'on peut changer au niveau des variables, forcément, c'est l'espace de jeu. On pourra écarter un petit peu l'espace. On pourra aller jusqu'à 10 mètres éventuellement sur la largeur. Bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile. Et on pourra aussi bien sûr changer la vitesse de course. Et enfin, on pourra finir plaqué. Mais vu que ce n'est pas une priorité pour nous aujourd'hui et qu'on travaille vraiment juste sur le cadrage, on n'insiste pas là-dessus. Voilà. Donc pareil, avec Plastron, on travaille cadrage sur joueur qui part en face et cadrage sur joueur qui part sur l'espace ou sur le plot opposé. Au niveau confirmé, cette fois-ci, on va augmenter l'espace de jeu. Donc le joueur attaquant en bouclier bouge sur la largeur. Le joueur défenseur est tourné. Donc on va travailler aussi sur la réactivité. Ils se déplacent tous les deux sur la largeur. Et au moment de déclenchement du jeu, donc ce sera l'attaquant qui pourra annoncer jeu, le défenseur sera censé cadrer et défendre sur le joueur en bouclier. Tout simplement. Donc là, espace plus grand, plus de difficultés et il y a aussi la certitude de savoir de quel côté va venir le joueur et de quel côté va être le sens de jeu. Donc arriver très vite à se resituer pour cadrer le joueur, lui offrir qu'un seul espace pour pouvoir défendre sur celui-ci. Donc d'abord avec bouclier pour mettre, on va dire, en situation de facilité le défenseur. Donc voilà, très vite se retourner, cadrer, fréquence d'appui, prendre la ligne davantage et offrir qu'un seul espace. Et donc comme on le disait au niveau espère, ensuite, le joueur attaquant avec ballon aura le droit de travailler sur les appuis. Donc là, encore une fois, on n'oublie pas qu'un seul espace à attaquer pour l'attaquant. Cadrage défensif, on insiste bien là-dessus. Et on essaye de refermer très vite l'espace. Alors on pourra, on reverra après le rythme de plaquage, le tempo de montée défensive et l'acte de plaquage. Mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. On insiste bien là-dessus. Donc encore une fois, on pourra augmenter éventuellement l'espace, même si là il est déjà assez grand. On pourra augmenter aussi la course des joueurs, l'intensité et puis éventuellement aussi l'intensité des plaquages au fur et à mesure. Voilà, on voit bien qu'on lui laisse un seul espace. Il danse. Et on va là, on peut plus deailing.